Musique Yo tout le monde c'est Aurel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur Dragon Ball Legends Petit test aujourd'hui de Super Trunks qui vient de sortir dans le nouveau portail Donc c'est un test un petit peu différent parce que d'habitude je vous faisais les tests simplement au niveau 1000 sans monter l'arbre J'ai changé maintenant je vais monter les arbres vu qu'ils ont allégé un petit peu le farm qu'il y avait à ce niveau là Donc dorénavant les tests ça sera à arbre max donc 398% pour le moment parce que bon plus tard on pourra peut-être dépasser Et niveau 1500 donc mon Trunks il est à 2 étoiles je les drop qu'une fois donc vous avez vraiment le Trunks de base il est juste monté à fond partout Donc il est de type vert type physique alors pour vous montrer rapidement l'animation donc quand vous maintenez ça fait ça Et quand vous attendez un petit peu il y a une deuxième animation à un moment Si ça veut bien voilà vous voyez il y a l'aura qui devient vraiment jaune autour de lui et tout Bon c'est pas voilà la carte je la trouve pas exceptionnelle au niveau de ce qu'il y a enfin je la trouve assez simple en fait Celle de Vegeta je la trouve un petit peu mieux Celle-ci elle est un petit peu trop simple à mon goût par rapport à ce qu'on a déjà eu à côté Après elle reste jolie et puis bon c'est moi aussi qui aime pas trop la forme de Trunks comme ça donc voilà tout simplement Alors derrière au niveau des stats pour vous montrer rapidement donc c'est arbre max etc Pas d'items ni quoi que ce soit Donc très bonne attaque physique la meilleure attaque physique du jeu en stat pur Derrière bon niveau force c'est moyen C'est moyen bon on va dire au niveau de sa force au niveau de son attaque d'énergie C'est pas forcément ça mais c'est pas ça qu'on recherche chez le personnage vu qu'il est de type physique Au niveau de ses défenses c'est moyen bon enfin c'est même bon en fait c'est des bonnes défenses Donc voilà il a pas à se plaindre à ce niveau là Bon saga style évidemment Au niveau des cartes il amène deux cartes strike dans votre deck Très positif vu que c'est un type strike Parce que c'est vrai que souvent on a le défaut que les types physiques amènent des cartes blast Et les types blast amènent des cartes physiques Ici non il amène bien ses cartes à lui c'est parfait A ce niveau là au niveau des vignettes il a saiyan métis Famille royale vegeta et super saiyan Donc bon actuellement ce qui va nous intéresser c'est le saiyan métis Super saiyan c'est peut-être une team qui va arriver d'ici pas très très longtemps l'air de rien Notamment pour le moment c'est vrai qu'on n'avait pas trop pensé à une team super saiyan Parce qu'il n'y avait pas de boost super saiyan etc en capacité Z et tout Mais maintenant ça peut peut-être arriver avec l'arrivée de Vegeta notamment Et de ce trunks et tout Il y a peut-être moyen de se faire une petite team super saiyan Mais ici je vais vraiment parler du trunks dans la team saiyan métis un petit peu plus Voilà tout simplement Donc au niveau de ses cartes Il a un petit truc sur sa carte strike C'est qu'il a 5% de chance de stun Quand vous utilisez une carte strike 5% ça semble pas beaucoup Je peux vous dire que c'est pas mal Parce que n'oubliez pas que dans un combat des cartes strike vous en utilisez énormément C'est pas comme une attaque spé ou comme une carte verte C'est des cartes que vous avez souvent Un combo avec ce super trunks Mais vous allez prioriser effectivement les cartes strike Donc 5% c'est ce qu'il fallait Il fallait pas plus parce que sinon ça aurait été pété C'est ce qu'il fallait les 5% Donc ça c'est sympa d'avoir un effet comme ça Parce qu'on sait que l'étourdissement Voilà t'étourdis ton adversaire Tu peux redémarrer un combo derrière Tu peux switch de perso Tu peux recharger un petit bout ton kiff Enfin voilà tu peux faire plusieurs choses derrière Donc assez positif à ce niveau là c'est cool Alors au niveau de son attaque spé Bon elle coûte 50 comme d'habitude Inflige des dégâts élevés de type explosion à l'adversaire Lorsque l'attaque touche l'adversaire Augmente de 10% les dégâts des attaques physiques subis par ce dernier Pendant 15 secondes Une attaque spé qui derrière augmente les dégâts physiques Donc ça c'est cool Enfin ça met un malus plutôt à l'adversaire Donc ça c'est sympa Tu utilises ça plutôt en début de combo Derrière tu combottes avec tes cartes strike C'est cool comme ça l'adversaire a pas le temps de changer de perso C'est pour ça que je dis de d'abord utiliser ça en début de combo Si vous savez qu'il peut pas esquiver etc Comme ça derrière vous êtes tranquille Vous utilisez vos cartes strike Enfin vos deux cartes strike du coup Parce que bon Avec une carte spé vous pouvez utiliser que deux cartes strike Mais c'est déjà pas mal Ça fait des dégâts en plus C'est assez sympa Alors au niveau de sa carte verte elle coûte 24 Je crois que c'est quand même pas mal pour une carte verte Il me semble 24 Mais bon Vu l'effet qu'elle met quand même Parce qu'elle augmente de 15% les dégâts des attaques physiques Pendant 15 secondes Bon ça c'est extrêmement bien pour lui Lorsque une attaque d'art physique touche l'adversaire Augmente de 10% les chances d'assommer ce dernier Pendant 10 secondes Donc couplé Enfin ça augmente en fait son attaque strike Ses cartes strike Donc c'est quelque chose qui est tout de même Assez fort on va pas se le cacher Parce qu'augmenter de 10% du stun Sur des cartes comme je vous ai dit Que vous allez utiliser peut-être plusieurs fois après Bah c'est pas mal Donc ça très très gros point positif pour ce trunks Il va pouvoir stun un petit peu plus facilement L'air de rien Il y a quand même pas mal de chances qu'il stun avec tout ça Au niveau de ses capacités du coup Sa capacité principale Augmente de 75% Les dégâts des attaques physiques pendant 10 secondes C'est énormissime Il y a des malus dessus Heureusement Donc augmente de 10% Le coût des arts physiques Du coup ça passe de 20 à 30 Pour le Enfin moi c'est 21 je crois Ça coûte 21 Après ça dépend Combien de montées votre trunks et tout Même bien Bon voilà Une carte ça coûte 21 Donc ça augmente Et ça passe A 31 Je pense qu'il faut du malus Parce que quand t'as 75% de dégâts en plus C'est normal qu'il y ait du malus derrière Et c'est pas le seul malus Donc réduit de 50% la vitesse de récupération De la jauge de TP Pendant 15 secondes Ça je pense que c'est un truc qui peut être un peu plus géré Dans le sens où quand t'as fini ton combo Voilà tu fais ton combo avec ton truc Quand tu l'as fini peut-être t'esquives une fois pour TP Puis après tu suis le jeu de perso C'est quelque chose qui peut être facilement contré On va dire ce malus là Si vous avez d'autres persos dans votre équipe Donc voilà 15 secondes de chargement C'est pas énorme C'est pas beaucoup non plus Donc ça C'est assez basique on va dire A ce niveau là Au niveau de sa capacité Z Ça c'est assez intéressant Lors d'un combat Augmente de 19% l'attaque physique de base Et les coups critiques Pour la classe Saiyan Métis Bon augmenter les dégâts physiques C'est ce qu'on veut avec lui Augmenter le taux de critique C'est un bonus à prendre en plus Parce qu'il y a certains personnages Qui n'augmentent que Les dégâts physiques Ici vous avez deux choses qui sont augmentées Donc assez positif Notamment Bon couplet avec le Gohan par exemple Qui est aussi un Saiyan Métis Ça lui fait un double plus aussi au Gohan Donc assez sympa comme capacité Z Là il n'y a rien à dire C'est vraiment cool Et puis ça augmente un petit peu La classe Saiyan Métis tout simplement Je pense qu'il est temps Parce que là c'est le meilleur moment Pour sortir une vraie classe Saiyan Métis Avec une bonne team et tout Étant donné qu'on va avoir le Gohan et ses J2 Notamment Bon après on aura Les Trunks Petit Les Goten Qui auront ça aussi je suppose Ou quelque chose comme ça Est-ce qu'ils auront ça exactement ? Je suppose que oui Vu qu'eux ont ça Mais Bon C'est quelque chose d'assez positif On ne va pas Se le cacher Donc Au niveau de ses spéciales Du coup A chaque entrée en scène Inflige à son adversaire Une augmentation de 20% Des dégâts physiques subis Donc un malus encore une fois Sur les dégâts physiques Vous allez encore taper plus fort C'est parfait Pendant 10 secondes Donc 10 secondes Ça vous laisse le temps De faire votre combo Donc voilà C'est un temps assez normal Et Il a encore une autre spéciale Si vous avez Végéta Qui est KO Dans votre équipe Donc n'importe quel Végéta Augmente de 30% La vitesse de récupération Du ki C'est un bonus Assez sympa Voilà Récupération du ki Ça peut permettre De redémarrer un combo Etc Donc Assez sympa Alors est-ce que le trunks Est vraiment indispensable C'est une bonne question Je ne pense pas Qu'il soit indispensable Le trunks C'est pas Le gros personnage De ouf Alors il est très bon Mais C'est pas un perso Indispensable Par contre C'est selon votre box aussi Si vous Pensez Que vous allez pouvoir Faire une team Métis Saiyan Parce que Vous pensez Choper le Gohan Enfin vous voulez le Gohan Et vous allez tout faire Pour l'avoir Le SLJ2 Quand il sortira Que vous avez déjà Des perso Saiyan Métis Et tout Vous voulez jouer cette team Effectivement Bah là C'est un très très bon personnage Et du coup A invoquer Mais Maintenant Ça dépend encore à chaque fois De toute façon Je vous le dis Quand vous invoquez Faites d'abord vos single Discount chaque jour Dernier jour du portail Si vous voyez Que vous avez pas Ce que vous voulez Vous pouvez tenter La petite multi Alors on va aller Du coup Dans le mode histoire On va aller Comme d'habitude Dans le dernier niveau De la partie 1 En difficile Je sais que c'est pas Le niveau le plus dur Il y a d'autres niveaux Mais c'est le plus simple Pour moi Pour vous montrer Parce que Je vous montre Une fois juste avec le perso Maintenant ça va changer aussi Ça au niveau des vidéos Comme ça Je vous montre une fois Une team où il y a que le personnage Puis je vous montre une team Où il est un petit peu boosté Derrière Alors Donc on va aller Dans le chapitre 7 Épisode 8 On va tester une première fois Juste le trunks Puis après on testera Une team full verte Où il a des petits bonus Etc Donc on est parti Tout simplement Oui Hop On veut jouer Alors vous allez voir Que déjà là Il va faire pas mal de dégâts L'air de rien Bon après il est boosté C'est vrai que J'ai pas trop le Le visu En tout cas dans ce test-ci Où il est tout seul Dans le sens où les autres tests Que j'avais fait Les persos N'étaient pas boostés Donc C'est normal qu'ils fassent Plus de dégâts Que ce que je vois Habituellement Tout simplement Quand je fais mes tests Bon Alors Au niveau du trunks Du coup Bah écoutez Au niveau Voilà Ce que fait une On va dire Un combo Automatique Après Niveau Attaque physique Enfin Attaque strike C'est pas dégueu Niveau Attaque d'énergie Là c'est pas C'est pas fou Alors je vais juste attendre Qui est Sa capacité principale Comme ça Je vous montre un petit peu Ce qui serait bien par contre C'est que Avant d'utiliser la capacité principale C'est que j'utilise un petit peu Les cartes blast Histoire qu'il profite bien de son truc Alors tac Déjà je le boost comme ça J'ai pas eu le temps d'esquiver malheureusement Ensuite tac Il a le boost du coup de 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 sa capacité principale Et de sa carte verte Bon le souci c'est que J'ai pas pu vous montrer correctement Mais vous voyez qu'il a les malus aussi De sa capacité principale Ca c'est quelque chose Qu'il faut faire assez gaffe quand même Merde putain Evidemment si même ça je me fail Par contre ça va pas le faire C'est quelque chose Qu'il faut faire gaffe quand même Parce que l'air de rien C'est des malus Bah Qui peuvent être assez embêtants En combat pvp et autres Donc faites gaffe un petit peu Retenez bien les malus Surtout qu'il a Parce que ça peut être assez embêtant Bon voilà Sinon niveau Niveau dégâts Je pense qu'on a vu Qu'il faisait quand même des dégâts Ca se voit que Bah l'air de rien Même sans le boost Parce que Même sans le boost Ca se voit qu'il fait des dégâts Ca se voit que Bah niveau strike C'est le meilleur du jeu Actuellement C'est un des meilleurs On va dire plus globalement Le souci aussi de ce trunks J'en ai pas parlé Mais c'est que Effectivement il est vert Donc Il a de la concurrence L'air de rien Il a de la concurrence Parce qu'il y a Bardock Qui est vert Il y a Piccolo Qui est vert Souvent dans une team On essaie de diversifier un petit peu Donc on va juste partir Avec cette team-ci Qui est full verte Donc c'est vrai que C'est un petit peu plus compliqué Alors ici Notamment au niveau Des coéquipiers Que je lui ai mis Bon il y a pas grand chose Pour le boost Au niveau de De ses attaques physiques Etc Je vais pas vous le cacher En vert en tout cas Et en CN métis non plus Donc j'ai fait ce que j'ai pu Donc actuellement Bon il a son propre Sa propre capacité Z Donc il boost de 19% L'attaque physique Et les coups critiques Donc ça c'est normal Il a un Yamcha Qui augmente de 20% L'attaque physique Donc c'est pas mal non plus Bon il a un Gohan Qui augmente de 21% Les coups critiques Pas dégueu Jusque là c'est ce qu'on veut En soi on veut augmenter Son physique et son critique Même si ça aurait été mieux Que le physique Mais bon Parce que bon Le critique vous avez aussi Une part de chance Dans le sens où Vous faites un critique ou pas Derrière donc Il a un Yamcha Qui augmente de 20% Les attaques d'énergie Bon il y avait rien d'autre à mettre Et il a Thalès Qui augmente de 20% La défense d'énergie Et physique J'avais rien d'autre à mettre Non plus Du coup voilà Bon des équipements J'en ai pas mis Ça je vous laisse mettre Vos équipements D'ailleurs il y a un équipement A farm pour Trunks En PVP Donc profitez-en Tant qu'il est là On va juste partir avec lui Il y a une chose Que je me demande Est-ce qu'il va avoir Le boost de Vegeta Qui est KO ou pas Là On va voir S'il démarre Avec un bonus ou pas Parce que là Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr S'il a le bonus De Vegeta ou pas Je ne vais pas vous le cacher On va bien voir S'il a un bonus ou pas Dès le début du combat Parce qu'il faut peut-être Qu'il meurt vraiment En combat avant On va bien voir Il n'a pas l'air D'avoir de bonus Mais parfois Ça ne s'affiche pas forcément Donc bon Au niveau des dégâts Bon voilà Quand il est un petit peu boosté Vous pouvez comparer Par rapport à avant On est sur quelque chose De pas mal Je peux vous dire Que sur ce Goku là Sachant que c'est un Goku Voilà je le répète à chaque fois Mais ce Goku C'est un Goku Qui a énormément de défense Que ce soit défense physique Ou défense de Blast Donc lui faire des dégâts C'est compliqué Vous voyez qu'en deux combos complets Carte Strike Bah Allez Il lui reste un petit tiers De sa vie Donc On est sur quelque chose Peut-être même Un petit peu moins d'un quart Peut-être même Donc on est sur quelque chose D'assez Sympa en tout cas Bon Là je vais juste le finir comme ça Vous avez vu un petit peu Les dégâts qu'il faisait Sachant qu'il n'était pas forcément boosté Il y a moyen de mieux optimiser Ses combats pour le booster et tout Mais Bon ici Voilà J'ai que lui Donc je n'ai pas forcément De carte verte derrière Vous pouvez le lier avec Ginyu ou d'autres persos Qui amènent des cartes vertes Mais Voilà Vous revient un petit peu A quoi ressemble ce Super Trunks N'hésitez pas à me dire Si vous préférez Ce genre De test Si vous préférez Avoir déjà Les persos Au max Avoir Dans une team Dans une team Tout seul Et Un test Avec une team Où il a un petit peu boosté Alors c'est peut-être pas la meilleure team Où on pouvait le booster au max Mais c'est vrai que Niveau vert C'est beaucoup des persos Qui boostent L'attaque blast Ce que je veux vous montrer C'est vraiment là où il est le plus fort Donc Bon Il n'y a pas grand chose Niveau Saiyan Métis Qui booste l'attaque blast Enfin Le physique Pas énormément non plus Donc j'ai fait ce que j'ai pu J'ai envie de dire Sur ce Moi je vous laisse là pour cette vidéo N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501